Et notre invité rentre tout droit de Rio, Georges Karam, l'entraîneur guyanais de l'épéiste tunisienne Sarah Bezbez vivait sa première participation à des Jeux Olympiques. Georges Karam, Sarah pourtant première mondiale, s'incline en quart de finale. Comment avez-vous vécu cela ? Bonsoir tout d'abord. C'est une déception pour elle, avant tout, car après son Olympiade à Londres où elle avait fait encore quart de finale, en n'étant pas favorite, elle avait fait un parcours, elle avait battu les favorites. Là, cette année, elle était favorite, puisqu'elle était numéro 2 mondiale. Et elle perd sur une Chinoise qu'elle connaissait très bien. Et je sais forcément, même si elle ne me l'a pas dit, que c'est une déception. On en reparlera, c'est sûr, en septembre, quand on se reverra dès le début de la prochaine saison, de la saison qui commence là. Comment est-ce qu'on explique cela, justement ? Les Jeux Olympiques, c'est vraiment quelque chose, un moment particulier pour l'athlète. C'est particulier pour l'athlète. Durant la préparation, j'ai eu la chance de côtoyer des grands champions, dont Laura Flessel, qui a fait sa préparation elle-même avec une Brésilienne. Et elle disait quelque chose qui est vrai, c'est un jour pour toujours. C'est un moment qui est… Les athlètes, ils en rêvent. Nous aussi, les coachs, on en rêve. On rêve d'aider à accompagner quelqu'un à arriver au bout de son rêve. Et quand on n'y arrive pas, on a forcément de la déception, mais on sait déjà que dans quatre ans, on est reparti pour le travail. – Mais le succès ne dépend pas des résultats de la saison ? Ou des quatre saisons précédentes ? Non. L'escrime, je l'ai vu en escrime, je l'ai vu dans tous les sports individuels de combat. Dès qu'il y a une confrontation, tout le monde peut y arriver. Et donc, même si on est favori, il y a de la pression, il y a du public, il y a les médias. On a beau préparer plus fort, on peut toujours flancher sur un de ces aspects qui fait que souvent, on voit les favoris perdre. – Est-ce que ça remet en question votre collaboration avec Sarah ? – Pour l'instant, non. Elle était motivée pour qu'on attaque en septembre. Mais je sais que là, elle a besoin de vacances parce que quatre ans, en attaquant les saisons, en faisant chaque saison comme ça, avec une charge de 20 heures d'entraînement par semaine, approximativement, on sait que c'est fatigant. Donc là, elle a besoin de vacances et on en reparlera à coup sûr en septembre. – Alors, on a beaucoup parlé de la ferveur parfois dérangeante du public brésilien. Sarah Bezbez est tombée pour son premier match face à une brésilienne. Comment est-ce que ça s'est passé ? – Sarah, elle a quand même une belle image dans l'escrime international puisqu'elle est numéro 2 mondiale. Et sur son premier match, elle rencontre une brésilienne. Et on a eu aussi cette histoire, d'ailleurs sûrement sur les… C'était la première compétition du public qui huait les athlètes de l'autre camp. Il a fallu jouer avec, on l'a pas mal pris. On a tout de suite dit, bon, c'est comme ça que ça se passe. On a dit que c'est peut-être culturel. On a tout de suite essayé d'optimiser, de trouver des solutions pour s'entendre. Parce que quand les Brésiliens, ils supportaient, parce qu'ils supportaient très fort leurs athlètes, on avait besoin de nous aussi de ne pas perdre notre communication. Donc je pense que tout, c'est pas nous la France, il ne faut pas stigmatiser, ça a été tous les athlètes des autres délégations qui ont parfois eu ce souci de ne pas comprendre pourquoi ils se font huer. – Bon, ça fait partie aussi des Jeux. – Alors vous étiez de la délégation tunisienne, mais vous avez pu rencontrer les athlètes de la délégation française ? – Oui, les Jeux, c'est… Bon, on se connaît déjà, puisque nous, les Tunisiennes, c'est un pays francophone, il parle beaucoup français, il y a beaucoup de Tunisiens qui s'entraînent en France. Donc il y a toujours un moment où il y avait le parc en bas, près des Fontaines, où on voyait les délégations françaises, et notamment anti-Guyane, où on a pu rester en bas discuter. Oui, c'est très ouvert. Là, on se revoit tout de suite, on se rejoint, donc il n'y avait pas de soucis sur ça, oui. – En tout cas, les premiers Jeux qui, je suppose, marqueront votre parcours sportif et votre parcours d'entraîneur. Mais vous êtes aussi en Guyane, Georges Caram, pour un stage, un stage qui démarre demain, un stage d'escrime, donc. – Oui, c'est la deuxième édition de la Touche Bonheur, qu'on essaie de faire, de mettre en place sur la Ligue de Guyane, avec la Ligue de Guyane, pour pouvoir faire passer notre passion avec des maîtres d'armes, des collègues qui sont eux-mêmes aussi des très bons escrimeurs, des champions même. – Très bien, donc un stage sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Vous êtes en Guyane jusqu'à vendredi ? – Jusqu'à samedi. – Jusqu'à samedi. Bon séjour et à bientôt. – Merci.